Coucou la compagnie j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le test des fruits du tchadwagon c'est parti let's go et on 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 ... Très bien, on va déjà commencer ce petit food tour rien que par les entrées. Vous avez moyen de vous faire plaisir. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout un choix différent. Que ce soit pour les végétariens, que ce soit pour les viandards, ou que ce soit tout simplement pour les gourmands, et bien vous avez de quoi vous faire plaisir. Et moi, en entrée, j'ai pris la petite soupe que vous avez vue tout de suite. Là, on a de la chute pour les deux panais avec des châtaignes, et on va voir déjà les réactions. Moi, j'ai bien aimé. En un moment, c'était très bon, c'était très consistant. Ce velouté est bien crémeux, avec les cotons, ça apportait ce petit côté croustillant. Et après, au fur et à mesure qu'on mangeait, c'était très bon. Le velouté était pas trop salé, et en un moment, ça se mange sans fin. Je pense que je vais m'en prendre, mais c'est un bol. Il a dit, il est touché. C'est pour vous dire que c'était très bon, et en plus, on a des produits de saillons. Donc, bon, bah j'ai retourné. Bon, comme vous avez pu le voir, Ed a beaucoup apprécié cette soupe. Moi, personnellement, je ne suis pas en reste dessus. Et je dois dire qu'on l'a eue vraiment très très chaudée. Mais elle n'a pas eu le temps d'en refroidir. Elle est très bonne, je me joins à ton avis. Si vous vous servez, vous allez voir, c'est très chaud. Si ça arrive à refroidir, si vous n'avez pas eu le temps, et bien concrètement, vous pourrez le réchauffer dans les micro-ondes qui sont mises à votre disposition. Au niveau du reste des entrées, concrètement, je me suis fait une bonne petite assiette. On a le pain de maïs, bah oui, passage obligatoire. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ici, toujours très très bon, et pas trop dure. Donc c'est pour le coup, pour moi, une bonne entrée. Ensuite, je me suis branquée un peu sur les crevettes. Et concrètement, les crevettes, c'est pareil, elles sont très bonnes. On se sent qu'un soupe fraîche, on n'a pas de texture chelou qui pourrait nous arriver en bouche. Et ça, j'ai apprécié. Du riz rouge, du jambon sec, et bien évidemment, la tranche de saumon. Mais ça, le saumon, je le laisse à mon pepper sap, c'est lui qui en parle le mieux. Alors, je viens de finir le saumon. Ah, il était juste, parfait, pas trop salé comme je voulais. Je ne voulais laisser aucune chance. La assiette était quasiment remplie de saumon. Et en deux minutes, elle ne fait rien. Je vous recommande, les fans de saumon, c'est le meilleur de tous. Moi, je vais vous parler d'une petite surprise que j'ai eue, que j'ai adoré. C'est ce pain de viande et au chorizo. C'est une belle surprise parce qu'au début, je voyais, visuellement, ça n'avait pas l'air à pétition. Mais quand on le mange, c'est très bon. Le chorizo est bien présent et le mariage se fait très bien. On dit qu'au niveau de la charcuterie, on est très bon. Le jambon est bien fumé, très bon. Attention, le chorizo, c'est un chorizo qui est version doux. Donc, si vous attendez du chorizo un peu percutant, vous avez peut-être un peu déçu. Là, c'est un chorizo très doux, mais qui se mange bien. Bon, on ne va pas s'arrêter en cible. de bon chemin et on va continuer avec le plat de résistance. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choix. Que vous ayez du wok, que vous ayez juste envie de grignottes de poulet. Voilà, on va se faire plaisir. Bon, pour ma part, vous avez vu, j'ai pris une toute petite assiette. Pourquoi ? Parce que j'ai blindé l'assiette d'entrée et j'ai concrètement un peu moins faim au départ. Donc, du coup, quitte à tout manger, j'ai décidé de prendre un peu moins. Alors, je suis partie sur du bœuf, bien évidemment du poulet, des petites grillottes. Alors, les petites grillottes, je ne les ai pas trop appréciées parce que peut-être un peu trop cuites. Sinon, dans l'ensemble, ça reste des grignotines. Vous savez, les petits pylons de poulet qui se mangent, vous avez dans le commerce en général. Ils sont assez grands en taille, donc ça va encore. Ce n'est pas très gênant. C'est juste la cuisson qui était peut-être un petit peu trop forte. Là, j'ai pris les ravioles au bœuf. Dedans, dans la raviole, il y avait de la viande brisée. Concrètement, si vous la prenez brûte de coffrage, on va dire brûte de coffre, eh bien, ce n'est pas si fou. La pâte, la raviole est trop épaisse. Du moins, si ce n'est pas l'épaisseur de la pâte, je ne sais pas si le goût, ce n'est pas quelque chose qui m'a hypée. La viande brisée à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose non plus qui m'a hypée au niveau du goût. Concrètement, non, ça ne passe pas. C'est un plat que j'ai un peu mal. Par contre, toutefois, avec une sauce, et ça, c'est mon petit bébercelle qui me l'a dit, ça passait deux fois mieux. Tant pis, je n'ai pas eu l'idée de prendre cette sauce, mais en attendant, moi, je n'ai pas accroché dessus. C'est un peu le point faible de cette assiette au niveau du plat de résistance. Alors, moi, j'ai pris une assiette où, essentiellement, c'était beaucoup de viande. C'est un viandat, et honnêtement, la viande était très bonne. Que ce soit les travers de porc, c'était très bon. C'est compliqué à aller manger, certes, mais avec la sauce barbecue, parce qu'il y a la même que au Cowboy Cock-Out, donc c'était très, très bon. Le faux filet que j'ai pris, c'était un petit morceau, mais salé. Pour ça, vous pourrez en prendre plusieurs. C'est très bon. Vous sentiez ce côté gris fumé. Donc, c'est très bon. Et voilà, le coup de poulet, enfin, vous, toute la viande, c'était très bon dans la sauce. Mais vous avez aussi une omelette. Et le blé, donc, on dit bon, elle est très bonne. Vous avez le choix entre plusieurs garnitures. Vous pouvez mettre au bacon, alimental ou aux herbes. C'est votre choix. Vous voulez une sauce du bacon, vous le trouvez. Donc, là, dans le sens, c'est vous. Il faudra juste vous armer un petit peu de patience, parce que c'est préparé sous vos yeux, quoi. C'est pas déjà préparé, quoi. Il est bien autour de cela, mais le temps que je vais faire l'omelette, ça prend un petit peu de temps. Mais dans le sens, c'est une bonne omelette. Et bien coupure. Donc, moi, je valide cette omelette. C'est pas vraiment au plat de résistance que je vais faire. Vraiment, on va dire, honneur sur ce repas. Malgré les choix incroyables qu'il y a pu avoir sur le plat de résistance. Voilà. Et moi, mon poids faible, en général, c'est quoi ? C'est les desserts. Et concrètement, il va être tôt de passer au dessert, parce que ça fait déjà deux heures que je suis là. Et que concrètement, il va falloir me rouler pour rentrer à l'hôtel. Moi, personnellement, j'avais pris une assiette. C'est assez costaud. Pourquoi ? Parce que j'avais un peu ralenti sur le plat de résistance. Et qu'il me reste un peu de place. Donc, j'ai pris les basiques. Les mousses un peu des 30 ans, des desserts des 30 ans. Même des desserts de Noël, en fait, qui étaient restés là. Par exemple, la bûche de Noël, qui est encore là. Bon, qui n'est plus là désormais, puisqu'il est dans mon ventre. Mais pour le coup, ça a été très très bon. J'ai adoré son coup pour la bûche, en tout cas de Noël. C'était vraiment agréable. C'était quelque chose que j'appréciais. Voilà, un petit peu de changement. Après, on retrouve la mousse au chocolat, qui est le dessert garanti du Chuckwagon. Donc, vous savez, vous allez concrètement, mais alors, adorer. Pour moi, la mousse au chocolat, ici, au Chuckwagon, c'est une valeur sûre au niveau des desserts. On retrouve les mousses habituelles des 30 ans. Moi, je commence un peu à saturer. Ces petites mousses, elles sont très bonnes. Mais on les retrouve vraiment partout. J'avais pris un petit chou. Moi, ces petits choux-là, avec la crème dessus, est un dessert que j'aime beaucoup. Pareil, qu'on retrouve chaque année. C'est tout le temps, en fait, au Chuckwagon. Et, perso, moi, j'adore. Voilà, c'est un petit coup de cœur. Pour le dessert, j'étais un petit peu soft. Parce que c'est vrai qu'on a bien mangé au plein de résistances à l'entrée. Mais le dessert, honnêtement, les desserts sont très bons. Les desserts de 30 ans, en plus, à base de fruits rouges, d'entremets, c'était assez léger et fruité. Donc, très, très bon. Moi, j'ai hâte à ces desserts. Et puis, le meilleur dessert, c'était cette mousse au chocolat, là. Il était très petit, mais excellent. Donc, pour moi, je valide ce dessert. C'était très bon. Trop pieux, mais assez léger. Donc, je valide ce dessert. On valide ! Le Tchelwagon, pour moi, c'est un restaurant que j'aurais tendance à valider. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est par rapport au choix. On a un joli choix dans les entrées, on a un joli choix dans les plats et ainsi que dans les desserts. Pour moi, c'est un bon combo par rapport à tous les, on va dire, les bus à volonté qu'on peut faire dans les hôtels. C'est celui qui va sortir un peu du lot de par sa théma, de par sa qualité gustative, ses choix. Et l'ambiance, parce qu'il y a une chose pour laquelle on ne fait pas trop attention lorsqu'on vient dans un restaurant, c'est l'ambiance qu'il peut y avoir. Et concrètement, les castes de Tchelwagon ont une bonne ambiance. Les camarades et moi-même pourront vous dire qu'il y avait eu un anniversaire et que concrètement, cet anniversaire a été fêté correctement et comme il se voit. Pour ma part, moi c'est la deuxième fois que je viens ici, il me reste toujours un restaurant que j'adore, je me régale. Mon petit coup de cœur pour mon saumon, je sais que je retrouve toujours mon saumon ici. Froid ou chaud d'ailleurs, parce qu'on le retrouve aussi au plat de résistance. La mousse au chocolat, c'est la valeur sûre en dessert de ce restaurant. Donc moi je suis d'accord avec Ken, moi je veux qu'on retourne très vite ici. On y retourne demain ? Oui ! Allez, on retourne demain ! Alors moi ce restaurant, j'adore ce restaurant. Pourquoi ? Parce qu'il y a, on a un large choix que ce soit entre du poisson, du poulet, de l'aviance. Franchement pour un viandard, on a de quoi faire. Et en plus, ce décor très western, on retrouve ce détail au niveau du bar, avec les selles, on peut s'assoir comme dans les cowboys. Moi je trouve qu'on est bien, les casques qui sont habillés par son cowboys. Moi j'adore ce restaurant, donc pour ça, moi je valide le checkwagon et je pense que j'aurai pour en venir. C'est trop beau ! On y retourne tant ! Ah bon, on vient d'y aller ! Laisse-tu le temps ! Demain ? On y retourne demain ! On y retourne demain ! C'est parti ! Oui ! Bon, vous avez déjà, enfin, des garçons déjà bien résumé un peu l'esprit du checkwagon. Et bien comme dans cet hôtel qui est, ni plus ni moins le Cheyenne, le checkwagon a un peu son esprit western. Et pour le coup, c'est une chose que j'apprécie ici. Moi, Saint-Emma est quelque chose qui est important et il le maîtrise correctement. Donc bref, en tout cas pour moi, c'est un restaurant que je vous conseille. Le checkwagon est d'une valeur sûre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous, c'est votre restaurant favori ou non. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, et surtout, gardez sourire. Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz